Salut tout le monde ! On est mardi, c'est le point de culture du mardi. Après notre petite histoire du costume greco-romain, il est temps de nous intéresser à cette période qui correspond à l'Antiquité tardive au début du Moyen-Âge. C'est-à-dire du 5ème siècle avant notre ère au 10ème siècle de notre ère. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre le focus sur le commerce. Il ne faut pas imaginer que les gens ne bougeaient pas avant la renaissance. Il y a du monde qui circule, notamment sur le continent européen. Les peuples germaniques bougent facilement parce que c'est la Pax Romana, la paix romaine en latin. Et oui, j'ai fait du latin. Je me la pète un peu, je sais. La région du Danube devient une zone importante de transactions commerciales. Les hommes bougent, mais les marchandises bougent encore plus. Les princes et les nobles se procurent des tissus, des textiles luxueux, sans oublier les matières précieuses pour les parures et les ornements de costumes. Comme dans le monde greco-romain, on porte des sortes de tuniques fermées à l'aide de fibules, ou de boutons, au sein de plusieurs tribus, notamment les celtes et les gaulois. Les jambes ne sont pas laissées à l'air libre, bah ouais, il fait un peu frais quand même. On porte une sorte de pantalon qui s'appelle bray, jusqu'au 8ème siècle de notre ère. Et le truc à retenir à cette époque, c'est qu'on aime la couleur. Les tissus sont teints et ornés de nombreux motifs et de couleurs différentes. Ça en jetait, c'est moi qui vous le dit. Bon, sauf pour les esclaves qui portaient des couleurs unies et les prêtres qui auraient été vêtus de blanc. Et plus on avance dans le Moyen-Âge, plus on voit l'influence des costumes grecs et celtiques. Le roi, par exemple, porte une sorte de tunique grecque, mais avec une ceinture-écharpe en plus. Ses influences et les matières premières voyagent sur le continent européen et dans tout le bassin méditerranéen. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la ! Vous voulez plus de culture ? On se retrouve sur Youtube et sur Twitch. Bonne semaine !